bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'intéresse à la guerre de sécession et plus particulièrement l'implication des français dans la guerre civile des états unis en dépit de la neutralité affichée par napoléon 3 entre 10 000 et 15 000 français sont partis en amérique pour combattre au nord comme au sud vous voulez en savoir plus sur les français dans la guerre de sécession venez avec moi la politique ambiguë de napoléon 3 accroît les confusions des esprits durant la guerre de sécession le 10 juin 1861 l'empereur impose à ses sujets d'observer une stricte neutralité entre les parties belligérantes position de façade dans la mesure où il appelle de ses voeux le succès du sud d'autant que sur le terrain l'application de la neutralité est toute relative avec une grande indépendance d'esprit les français ne s'en tiennent pas à cette ligne d'abstention totale voulue par leur gouvernement ce qui ne les empêche pas de réclamer en retour une protection efficace suivant le lieu de résidence les tendances se teignent au séparatisme ou à l'unionisme ne serait ce que pour ne pas s'aliéner les sentiments de la population au milieu de laquelle ils vivent en outre les représentants de l'empereur sont loin de montrer l'exemple par complaisance ou manque d'intégrité officiers de marine et agents du corps diplomatique et consulaires enfreignent les règles de la neutralité à quelques exceptions près leurs efforts visent à promouvoir les intérêts des sudistes par affinité ou par calcul politique les exprime sans embagage leur profonde aversion pour l'incomme et l'administration fédérale il ne cache pas leur sympathie pour le sud pour mettre en place et profiter du libre échange grand exportateur de coton importateur de produits manufacturés ou plus ou moins ouvert au principe d'une intervention française au mexique à washington le baron merci et sa commode vide de l'idée de voir l'union américaine se séparer en deux républiques indépendantes et rivales son six jours à richemont en avril 1862 le confronte dans son souhait de voir napoléon 3 admettre la confédération dans le concert des nations est intervenu en sa faveur à coups de canon ainsi au lendemain de la chute de la nouvelle orléans en avril 1862 le comte mayonne se rend coupable d'actes irréguliers causant de graves embarras à ces nationaux et par extension à la diplomatie française il était donc illusoire d'imaginer que les fonctionnaires impériaux pourraient ou qu'ils seraient disposés au milieu de l'effervescence populaire à contenir l'ardeur belliqueuse de certains de leurs compatriotes lorsqu'éclate la guerre civile en avril 1861 les français sont nombreux à répondre à l'appel sous les drapeaux cédant à la pression populaire épris d'aventure séduit par une cause idéologique à défendre ou cherchant simplement un moyen d'échapper à la misère des milliers d'entre eux accourent dans des bureaux de recrutement pour s'inscrire sur les registres régimentaires et endosser l'uniforme bleu de l'union ou gris des sudistes au milieu du fracas des armes la proclamation de neutralité de napoléon 3 du 10 juin 1861 quoique très largement diffusé ne parvient pas à remplir son rôle dissuasif de par et d'autres de l'atlantique le mythe de la fayette reprend vigueur pour le plus grand des plaisirs des autorités impériales exilés en angleterre trois princes de la famille d'orléans le comte de paris le duc de chartres et le prince de joinville offrent leur épée à la cause de l'union avec un égal empressement camille polignac fils du ministre de charles x rejoint quant à lui le camp des confédérés autour de la figure idéalisé du héros des deux mondes sonne l'heure du rapprochement franco-américain pour les français toujours pront à honorer la fraternité d'armes scellée au temps de l'indépendance des états unis c'est sans conteste la nouvelle guerre dans l'amérique comme en 1776 le nouveau monde s'en remet à la fortune des armes en ce printemps 1861 les autorités consulaires américaines de paris marseille ou lyon sont assaillis par des cohortes de volontaires qui veulent à leur tour revêtir la tunique bleue de l'union john sidwell qui représente les états confédérés à paris est témoin du même phénomène de la part de français qui souhaitent eux endosser l'uniforme gris de la confédération afin d'endiguer cette incroyable ruée vers la guerre napoléon 3 interdit dès le 10 juin 1861 un tour ressortissant de prendre part aux hostilités sous peine d'être déchus de la nationalité française la menace ne décourage pas les plus déterminés qui n'ont que faire de la neutralité de l'empereur cette posture est d'ailleurs tout relative car napoléon 3 a déjà choisi son camp celui du sud le souverain est en effet convaincu que la france ne peut que tirer avantage d'un éclatement de l'union américaine dont l'insolente croissance inquiète les milieux d'affaires hexagonaux mais les volontaires qui embarquent durant l'été à bordeaux la rochelle marseille ou havre n'ont pas ce genre de calcul en tête pas plus qu'ils ne sont partisans ou non de l'abolition d'esclavage mémus par des idéaux et animés d'un désir sincère de servir à cause de leur choix parfaitement conscient du prestige acquis par leur pays durant les campagnes napoléonienne mais sur place ils sont parfois déçus des conditions matérielles qui leur sont offertes les plus astucieux n'hésitent pas à changer de camp ou à se réengager sous un faux nom afin de percevoir plusieurs primes d'autres désertes après quelques mois comme jack noquet qui s'enfuit avec la caisse de son régiment la soif de faire fortune ou de rapporter suffisamment d'argent figure parmi les motifs les plus courants d'engagement mais certains ont d'autres raisons de vouloir marcher dans les pas de la faillette la lettre d'un médecin parisien à abraham lincoln conservé à la bibliothèque du congrès à washington en témoigne l'intéressé y implore le président américain d'accepter son enrôlement devant l'urgence qu'il a de quitter sa femme qu'il ne supporte plus le fracas des armes attire son lot de fils de bonne famille et de noblis aux deux provinces en mal de sensations fortes c'est aussi l'occasion pour des proscrits de la révolution de février 1848 de reprendre pied dans l'histoire et pour les mercenaires aguerris de moyenner leur expérience du feu à l'image de l'indomptable gustave clouseret participant à l'expédition de garibaldi et futur ministre de la guerre de la commune qui est recruté parmi les nordistes au grade de colonel la guerre américaine est enfin une aubaine pour nombre d'officiers français qui végète dans les villes de garnison où se morfondent aux colonies parmi eux figurent les deux frères boulangers dont un seul parc revêtir la tunique bleue le second futur général georges boulanger qui sera à l'origine d'une grave crise de régime en 1889 s'est ravisée en prenant connaissance d'un avertissement du gouvernement les militaires sont alors prévenus qu'aucun congé ne sera accordé pour aller guerroyer aux états unis et que surtout les contrevenants seront radiés des cadres de l'armée cette menace ne concerne plus qu'amique de polignac cet officier de 29 ans qui s'est illustré pendant la guerre de crimée a quitté l'armée impériale en 1859 en juin 1861 il débarque à new york pour offrir son épée aux confédérés il reste que les français se sont davantage distingués de manière individuelle certains parvenant à gravir les échanges de la hiérarchie militaire originaire de bretagne le journaliste régiste trop bien que rien ne prédisposé au métier des armes avant d'être élu colonel des gardes de la fayette gagnent au feu ses étoiles de général et commande une brigade à gettysburg l'un de ses compatriotes alfred duffier ex lieutenant de cavalerie de l'armée française reçoit la même promotion eu égard à ses états de service officier prêt à toutes les audaces victor giradet qui a épousé avec ardeur la cause du sud atteint lui aussi le grade de général de brigade avant d'être tué lors du siège de pettysburg en 1864 le comte de paris et le duc de chartres servent pendant neuf mois dans l'état-major du général maclaine avec le grade de capitaine leur oncle le prince de joinville se contentant d'un rôle d'observateur civil et de conseiller militaire auprès du commandant de l'armée de potomac côté sudiste le prince camille de polignac se hisse peu à peu au rang de général de division devenant pour la postérité la fayette du sud parmi les français qui se battent certains vivent déjà aux états unis dans les villes du nord ils forment des unités composés en majorité de francophones le bataillon des gardes de la fayette créé avec un statut de milice urbaine en 1847 devient ainsi en 1861 une unité de 650 volontaires connu sous le nom de 55e régiment de new york sous le commandement du colonel régis de trop bien installé depuis 1841 le 55e participe à plusieurs batailles les français du sud semble eux avoir préféré la tranquillité relative d'un service dans les milices chargées de la protection des villes à celui plus risqué dans l'armée confédérée un tel enrôlement apparu trop contraignant à des immigrants venus avant tout pour améliorer leurs conditions sociales ce qui n'empêche pas le négociant charles de veau le planteur paul françois de gournay et le journaliste xavier de bray de lever et d'équiper chacun à leurs freins régiment d'une centaine d'hommes un autre gustave copenz esclavagiste convaincu agrémente son bataillon d'infanterie de tête brûlée raflé dans les bas-fonds et dans les prisons ces tigres de la louisiane accumulent coup tordu et bain de sang faute d'archives tenues de manière rigoureuse par les deux camps il existe peu de données sur la contribution française à la guerre de sécession c'est ainsi que le nombre de français tombés lors des combats reste un autre mystère dans l'ouest que faut-il retenir de la participation française à la guerre de sécession certainement pas son nombre qui se situe selon toute vraisemblance dans une fourchette allant de dix mille à quinze mille soldats cette contribution paraît dérisoire au regard des trois millions d'hommes à avoir servi sous les drapeaux entre 1861 et 1865 l'apport de la communauté française semble relever de l'anecdote à côté des 200 mille allemands et des 175 mille irlandais enrôlés dans les armées de l'union et de la confédération comme on l'a vu la guerre de sécession constitue un tournant dans l'histoire de l'immigration française aux états unis à la faveur des bouleversements politiques et sociaux qu'engendre la lutte les français ont tissé des liens nouveaux avec leur patrie d'adoption en même temps qu'ils ont consommé la rupture avec leur pays natal absorbé par la pénurie de coton et la question mexicaine la france impériale a été accusée d'abandon incapable d'étendre une protection efficace alors même que sa marge de manoeuvre était limitée elle a altéré son image est perdu de son crédit au milieu des événements je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie si vous voulez connaître mes autres vidéos retrouvez moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne youtube tout sur l'histoire avec damien mais également sur les réseaux sociaux twitter et instagram histoire damien et pensez à liker commenter et vous abonner je vous remercie à tous et vous abonner à tous